Bonsoir Wendy, merci, bonsoir tout le monde. Alors, par quoi commencer ? Mes tableaux sont tous faits, la première question qu'on me pose, sont tous faits avec de la peinture acrylique. Donc des petites gouttes de peinture avec un petit pinceau. Pour représenter en fait des mandalas. Je travaille beaucoup avec les mandalas, parfois je fais des paysages, mais j'essaie toujours d'intégrer quand même l'idée du mandala. Donc l'idée de commencer avec une idée centrale, une intention qu'on place à l'intérieur d'un mandala, et qui après se diffuse de l'intérieur vers l'extérieur. Et j'adore voyager, j'ai beaucoup voyagé, et donc j'ai été inspirée beaucoup par les cultures du monde entier. Les Incas, les Celtes, les Mayas, voyager au Cambodge aussi. Donc j'adore reprendre des cultures de plein de civilisations, et les remettre au goût du jour, avec des couleurs contemporaines, métalliques. De faire jouer les couleurs entre elles, en fait. Comment une couleur est déjà magnifique par elle-même, et que quand on les met côte à côte, ou quand on les mélange, comme elles libèrent en fait leur essence. Et on peut l'appliquer aussi à nous, en fait, comme les humains, quand on travaille ensemble. Selon nos groupes, c'est magnifique d'ailleurs qu'on soit là tous ensemble ce soir, puisque tous les artistes ont une histoire ici, et donc on a tous un style différent, et qui montre vraiment la complémentarité. Mais quand on voit aussi les thèmes qui reviennent, et tout ça, ça montre cette connexion. Et à travers les mandalas, c'est aussi le concept de connect the dots. Vous savez, de remettre le puzzle dans l'ordre, en fait. À chaque fois, c'est un peu comme une équation. Franchement, le mandala, on me demande souvent, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas peindre, ou est-ce que ça vient ? Alors par exemple, pour ces deux-là, je savais exactement ce que j'allais peindre. Donc celui-là, je l'ai peint expressément pour cette exposition. C'est le cap, et je voulais des mandalas, donc pour faire par exemple la mer, on dirait que ce sont juste des petits cerfs, mais en fait, ça représente, vous savez, une goutte qui tombe dans la mer, comme une chacune de nos actions, aussi peut-être que ce soit-elle, peuvent avoir un écho, et toutes ces petites actions, les unes à côté des autres, font un grand tout qui peut faire... And, Alice, and Fanny here, the Art de Viera Tour. We're here from July 5th to July 11th, so, presenting all the artists. I have four paintings here, we hope you can join us. We are here every night, 6.30 to 9 o'clock, tomorrow, Wednesday. Please come see us, Thursday evening, Saturday evening, Sous-titrage ST' 501